Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter comment transformer un luminaire avec des tubes fluorescents par des LED, tout simplement des rubans de LED qu'on peut retrouver sur internet. Je vais commencer par vous décrire les LED que j'ai choisis. On va même pouvoir le rendre ajustable à l'aide d'un contrôleur pour LED. Donc on va transformer notre luminaire au fluorescent, tout simplement parce que les fluorescents à la longue ça coûte cher et il faut les remplacer plus souvent que tout simplement des rubans de LED qui sont plus économiques et qui ont une durée de vie beaucoup plus grande. Lorsqu'on fait un projet avec des rubans de LED ou toutes autres sortes d'éléments qui éclairent, donc d'éclairage, il va falloir choisir le bon composant pour avoir le résultat voulu. Dans mon cas, comme je fais le remplacement de mon luminaire avec des tubes fluorescents par des LED, il va falloir que j'aille chercher des LED assez puissantes et qui aient la même teinte de blanc, donc le même type d'éclairage. Dans mon cas, comme vous voyez derrière moi, c'est un éclairage blanc clair, donc un blanc pur. C'est ce qui est cherché avec mes rubans de LED. Donc c'est un ruban de LED qui éclaire environ dans les 6000 cas, donc ce qui correspond à la teinte de blanc qu'on va aller chercher. Blanc jaune ou blanc chaud, ça ne correspondait pas avec l'ambiance que je voulais créer. Pour un atelier en électronique, je considère fortement justement un blanc froid. On voit beaucoup beaucoup mieux les composants et on ne se fatigue pas puisque l'ambiance est beaucoup plus claire. Donc le ruban de LED que j'ai choisi, c'est un ruban LED avec 300 LED pour 5 mètres. Lorsqu'on achète des rubans de LED, la plupart du temps, ça vient sur 5 mètres, donc une roulette complète comme ça ici. La roulette justement, il va y avoir 300 LED autour du ruban de LED, ce qui correspond à environ 60 LED pour 1 mètre. Et il va y avoir nécessairement des rubans de LED qui vont pouvoir aller chercher du 600 LED pour 5 mètres. Donc il correspondrait à avoir le double de LED que j'ai présentement. Dans mon cas, j'ai préféré avoir seulement 300 LED, mais 300 LED beaucoup beaucoup plus puissantes. Donc les LED que j'ai pris, ce n'est pas des LED qui sont standards, c'est des LED qui sont beaucoup plus grosses que le standard sur les rubans de LED. Ce qui va me donner une puissance beaucoup plus grande, étant donné que je fais un éclairage pour ma pièce. Donc ce ruban de LED au complet, en fait le 5 mètres, va consommer jusqu'à 72 watts. Donc c'est vraiment beaucoup pour un ruban de LED standard. Mais dans mon cas, j'avais besoin d'un grand éclairage. Et en fait, c'est très très comparable à ce que j'ai présentement, puisque mon 5 mètres de LED, je vais le mettre vraiment tout à l'intérieur de mon support ici. Donc on a 72 watts de puissance en LED. Tandis qu'avant, j'avais deux tubes de 32 watts à l'intérieur de mon support à tube fluorescent. Donc c'est environ l'équivalent à une dizaine de watts près. Mais avec mes LED, ça va éclairer beaucoup mieux, plus diffusément. Donc la lumière va être beaucoup plus diffuse. Et on va pouvoir avoir un contrôle ajustable à l'aide de petits modules comme ça ici. Nécessairement, c'est un potentiomètre pour faire varier l'intensité des LED par modulation, nécessairement, puisque des LED, ça consommerait beaucoup, beaucoup trop pour un simple potentiomètre mis en série. Donc c'est un petit module qu'on peut retrouver très très à très bas prix sur Internet. Très 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 pratique pour avoir un éclairage ajustable lorsqu'on veut utiliser des LED comme ça ici. Maintenant pour l'alimentation des LED, je vous suggère de prendre une alimentation puissante. Une alimentation qu'on va appeler switching, qui va être vraiment puissante et qui va éviter d'être trop grosse pour la capacité demandée. En fait, une alimentation de ce type-là pour des rubans de LED de 10A ressemble à ça ici. Et de 12A, ça ici. Donc c'est des petites alimentations. Comme vous voyez, celle de 10A est quasiment deux fois plus petite que celle de 12A. Et par contre, je vous suggère fortement de prendre celle de 12A. Simplement puisque mes LED, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, consommaient 72W sur 12V. Donc nécessairement, ça fait 6A. Et je vous suggère de prendre celle de 12A pour être certain. En fait, si dans un futur, vous voulez ajouter plusieurs autres LED dans votre luminaire ou ailleurs, vous allez avoir une puissance nécessaire pour fournir ces futurs LED-là. Et tout simplement de prendre une alimentation supérieure à la puissance requise par les LED, par exemple. Tout simplement puisque l'alimentation ne chauffera pas et n'aura pas de problème de dysfonctionnement avec le temps. Si on prend une alimentation, par exemple, de 6A pour un ruban de LED qui va consommer 6A, ça risque d'être très très serré et même on risque d'avoir des bris au niveau de l'alimentation puisqu'on est toujours au maximum de sa performance. Donc de prendre une alimentation qui a le double des performances demandées, ce qui correspond à être très très bien. De toute façon, ce n'est pas des alimentations qui sont très très grosses et très lourdes. Donc on peut en ajouter un peu n'importe où avec des puissances plus élevées que ce qu'on requiert et ça va très très bien faire l'affaire. Et à long terme, on va être sûr et certain que notre système va perdurer dans le temps. Donc lorsqu'on reçoit des rubans de LED sur Internet, c'est toujours très bien de les tester avant de les installer dans notre montage final. Surtout si, comme dans mon cas, on va utiliser le ruban adhésif qui sont sur le ruban de LED, ils vont être très difficiles à décoller par la suite. Et ça va être toujours très bien de vérifier avant toute chose s'ils fonctionnent tous bien, s'il n'y a pas de LED qui sont brûlés ou tout simplement mal soudés. Et finalement, pour voir si c'est la couleur de la LED, en fait l'éclairage de notre ruban de LED, c'est la bonne. Parfois, on va recevoir des rubans de LED. En fait, physiquement, c'est la même chose pour tous les rubans de LED, mais on n'aura pas le même type de blanc qu'on désirait ou la même couleur qu'on désirait s'il y avait une couleur. Donc on va tester tout ça pour commencer. J'ai mon bloc d'alimentation de 12 volts, 12 ampères que j'ai parlé un peu plus tôt ici, branché sur l'alimentation 120 volts, 60 hertz. Le bloc d'alimentation fonctionne aussi pour ceux qui habitent en Europe. Donc on a tout simplement à tasser l'interrupteur pour l'alimentation de 220 volts, 50 hertz. Donc l'alimentation est vraiment volubile, tout dépendant où est-ce qu'on habite. On va ensuite essayer avec l'ajusteur ici pour pouvoir varier l'intensité des LED. Donc je vais alimenter mon alimentation ici. Et on utilise un multimètre pour vérifier la tension, donc le noir sur la broche commune, donc COM, et la broche rouge sur V+. Comme vous voyez, on a 11,5 volts. Et il y a un petit potentiomètre sur l'alimentation pour justement faire ajuster la tension de sortie, comme ça, à 12 volts, le plus précisément. En fait, pour vous montrer, on peut augmenter jusqu'à environ 14 volts. Ces alimentations-là nous permettent justement un ajustement très, très précis, tout dépendant de notre application. Donc l'alimentation est marquée 12 volts, donc tension de sortie 12 volts moyenne. Par contre, on pourrait l'augmenter un petit peu, tout dépendant de nos besoins. On va maintenant brancher le ruban de LED. Donc le fil noir sur le commun et le fil rouge sur l'alimentation positive. Donc ce test-là, test qui est facultatif, mais très recommandé, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, pour vérifier la couleur, vérifier s'il n'y a pas de LED qui sont défectueuses ou autre chose comme ça. Donc, comme vous voyez présentement, toutes mes LED éclairent bien. Je n'ai aucun problème si j'ai la bonne couleur de lumière blanche. Et comme vous voyez, juste avec ça présentement, j'ai quand même une très bonne force. Donc, dans mon montage final, je risque d'avoir un très, très bon éclairement qu'on va voir un peu plus tard à la fin de la vidéo. Donc, on peut remesurer la tension. On a toujours 12 volts, ça veut dire que notre alimentation est bien stable. Si notre alimentation avait descendu à 11.5 volts ou 11 volts, on aurait su qu'il y a un problème avec notre alimentation. Ce type d'alimentation-là, encore une fois, je vous le mentionne. Surtout si vous prenez le double de la puissance consommée, vous devriez vraiment avoir la bonne tension. Sinon, si il y a une défectueusité dans votre alimentation, l'alimentation ne devrait jamais descendre vraiment beaucoup. Surtout sous une charge de 6 ampères lorsqu'il est écrit que l'alimentation peut supporter jusqu'à 12 ampères. Donc, maintenant, on va installer le module ajustable pour vérifier qu'il fonctionne bien. C'est un module qui peut supporter jusqu'à 8 ampères. Comme mon ruban de LED va consommer 72 watts, donc 6 ampères, le module devrait résister à la puissance. Donc, c'est un module qui peut supporter 12 à 24 volts, 8 ampères. Et on va donc le brancher directement. J'ai tout simplement deux petits fils nécessaires à brancher ici. Donc, on a le V- et 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 le V-. Si vous voulez, c'est aussi un connecteur qui est WECO qu'on va appeler. Donc, on va pouvoir le retirer pour vérifier si nos fils sont bien connectés. Ou tout simplement pour le connecter en avance et aller le placer par après. Donc, c'est un connecteur qui s'enlève du module. Donc, on peut le replacer facilement. Et ce type de connecteur-là peut supporter beaucoup, beaucoup, beaucoup de courant. Donc, c'est très, très bien pour notre application. Comme ça va consommer jusqu'à 6 ampères, on va être correct avec le connecteur. Et il faut bien choisir les câbles aussi pour ne pas que les câbles surchauffent et qu'on ait des problèmes. Donc, on branche le V- avec l'alimentation commun. Et on branche le V- sur l'alimentation plus ici de notre alimentation. Donc, comme vous voyez, les LED allument déjà moins que tantôt. Si j'augmente jusqu'à leur maximum, vous voyez, et on peut descendre jusqu'à l'éteindre. Donc, le OFF, ON et on a une graduation entre les deux. Donc, on peut vraiment avoir l'intensité lumineuse désirée. Donc, pour notre transformation, on va utiliser un luminaire comme celui-ci. Comme vous voyez, il y a notre alimentation 120 volts qui est de l'autre côté. En fait, on a les deux fils, le noir, le blanc pour l'alimentation 120 volts et la masse. Donc, la protection. On va donc ouvrir le module. Tout simplement, on appuie d'un côté, on pousse et on peut soulever le plastique. Ce plastique-là va être très, très utile puisqu'il va nous aider à diffuser la lumière des LED. Tout comme il le fait avec les tubes fluo-fluorescents. Donc, on va le mettre de côté et on va pouvoir ouvrir le module. Donc, ça ici, c'est la partie du centre qui cache le ballast à l'intérieur. Habituellement, on place les florescents de chaque côté. Donc, un ici et un ici. Dans notre cas, on va justement les retirer pour pouvoir y apposer les LED. Donc, un module comme celui-ci, en fait, on peut le retirer tout simplement en pinçant la partie centrale. Donc, c'est une partie qui se plie. On peut la retirer. Et comme vous voyez, c'est le ballast qu'on va enlever. Et les deux, les quatre, en fait, les quatre petites fiches qu'on va retirer aussi pour pouvoir apposer nos LED bien à plat dans le fond de notre support. Donc, à l'aide d'une pince et de tournevis, on va pouvoir dévisser le ballast. L'élément qui sert justement à augmenter la tension pour allumer les tubes fluorescents. Puisqu'un tube fluorescent, tout simplement, ça fonctionne à haute tension. Puisqu'à l'intérieur, c'est un gaz et les gaz, c'est clair, en fait, s'allument à haute tension. Donc, dans notre cas, les LED n'ont pas besoin d'un ballast, puisque les LED fonctionnent tout simplement sur 12 volts. On va le remplacer par notre alimentation 12 volts que j'ai parlé un peu plus tôt. Donc, en retirant le ballast, on va pouvoir enlever tous les câbles aussi qui sont présents dans notre montage. Comme ça ici. Et on peut retirer aussi les fiches à chaque extrémité. Donc, tout simplement, les retirer comme ça ici. Comme ça ici aussi. Et comme vous voyez, tout ce câblage-là ne sera plus nécessaire, étant donné qu'on garde tout simplement le fond, en fait, de notre éclairage. Donc, on va tout simplement apposer nos rubans de LED avec des longueurs prédéfinies dans le fond ici, dans le fond de notre support. En prenant bien soin de ne pas cacher les trous de vis, comme ça ici, puisque nécessairement ces trous de vis-là, et même le centre où passait notre alimentation 120 volts, vont être nécessaires pour aller alimenter à notre bloc d'alimentation. Donc, nécessairement, il va falloir couper 4, en fait, dans mon cas, ça va être 4 longueurs de rubans de LED. On pourrait en mettre plus pour avoir un éclairage beaucoup plus puissant, mais avec 4 rubans de LED, ça va être déjà très, très bien. Donc, j'ai découpé mes rubans de LED. J'en ai fait 2 longs et 2 petits, tout simplement, puisque j'ai décidé de placer mon bloc d'alimentation au centre, comme ça ici, et mes 2 rubans de LED du centre vont être nécessairement plus longs, puisqu'ils vont passer au-dessus, pour revenir sur chaque côté aussi, et continuer leur course. Tandis que les 2 plus courts, tout simplement, puisque ça va être ceux qui vont passer de chaque côté de mon bloc d'alimentation, n'ont pas besoin d'être aussi longs que ceux qui passent au-dessus. Donc, une fois que j'ai coupé mes 4 rubans, je vais placer mon bloc d'alimentation ici, à l'aide des vis, pour qu'ils soient bien fixés. Ensuite, on va placer les rubans de LED. On va pouvoir faire les branchements avec un fer à souder pour faire les branchements à chaque extrémité des rubans de LED. Et par la suite, on va l'installer au final, pour vérifier que ça fonctionne bien et que le résultat est tel qu'attendu. Donc, j'ai fixé mon bloc d'alimentation à l'aide de 2 vis. Étant donné que le bloc d'alimentation, il y a des petits trous, justement, pour le visser. Donc, j'ai mis des petites vis M2.5, donc de 2.5 mm. C'est très, très petit. Ça n'aura aucun impact sur la forme ici, à l'arrière. Donc, les têtes sont quand même plates. Et de plus, ça va offrir une bonne solidité pour le bloc d'alimentation. Déjà que c'est quand même assez très léger. Maintenant, on a nos rubans de LED qu'on va pouvoir installer. Il faut juste ne pas se tromper et de prendre les bons rubans de LED pour les apposer aux bons endroits. Puisque la colle qui se retrouve à l'arrière de ces rubans de LED-là, c'est souvent de la colle qui est 3M ou de la colle qui va rester vraiment beaucoup, très longtemps, puisque c'est de la colle qui est très puissante. Donc, on a tout simplement à enlever d'un côté le petit papier et d'aller la poser tout simplement à l'endroit où on veut le placer. Comme j'ai mentionné un peu plus tôt, dans mon cas, ça va être les deux rubans de LED les plus petits qui vont être de chaque côté. Donc, un en bas et un en haut. Tandis que les deux plus longs vont se retrouver au milieu, puisqu'on a le power supply, en fait l'alimentation, qui détourne ces rubans de LED-là. Et puis, on a le power supply, en fait l'alimentation, qui détourne ces rubans de LED-là. Donc, mes rubans de LED sont placés, mon alimentation est placée aussi. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est, avec un fer à souder, d'aller souder des fils sur l'alimentation de 12V. Il faut remarquer que la plupart du temps, on pense souvent à aller brancher les rubans de LED aux extrémités. Par contre, on peut brancher les 12V, par exemple, ici au centre, comme ils sont tous un à côté de l'autre. De plus, comme c'est le 12V, il va se rendre à toute la ruban de LED au complet. On peut le rebrancher vraiment en plein centre, ça va faire pareil. Donc, on va souder des fils sur l'alimentation de 12V avec notre bloc d'alimentation. On va mettre notre bloc d'alimentation sur l'alimentation 120V pour vérifier que tout marche bien, l'éclairage soit bien diffus, avant de la poser au plafond pour l'installation finale. ... 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 donc maintenant tous les leds ont été collés le bloc d'alimentation est en place on a soudé des fils sur les 12 volts de chaque ruban de led on a relié le 12 volts commun des rubans de led sur mon alimentation 12 volts à la sortie du bloc d'alimentation et l'entrée du bloc d'alimentation sur l'alimentation 120 volts alternative est branchée sur mon circuit donc maintenant je vais brancher mon alimentation 120 volts justement pour vérifier que tout fonctionne bien que tout est bien qu'allume bien en effet les lumières allument bien l'éclairage est parfait la couleur des leds est bonne on aussi par exemple on place maintenant le recouvre en plastique donc pour diffuser la lumière comme on l'a placé tantôt on appuie d'un côté on pousse un bord et pour l'insérer de l'autre côté en fait nécessairement ça fermera pas puisque mon 120 volts passe par justement des petits fils ici du côté par contre on voit bien que l'éclairage est bien diffus on voit plus les leds on voit plus les points leds on va donc pouvoir l'installer au plafond et finalement visualiser le final avec maintenant mon nouvel éclairage avec des leds comme vous voyez mon nouveau luminaire a été installé ça fonctionne super bien en fait vous voyez présentement la différence avec tout à l'heure en fait avec l'ancien éclairage qui correspond à être mes fluorescents maintenant ça fonctionne beaucoup mieux et je sais maintenant qu'avec des leds comme ça ici ça va durer beaucoup plus longtemps puisque nécessairement des leds c'est ça a une durée de vie très très long au dessus de 10 ans et nécessairement ça va consommer environ la même chose que mes fluorescents mais ça va une durée de vie beaucoup plus longue donc à long terme ça va me coûter beaucoup moins cher pour remplacer en fait j'aurais presque aucun remplacement à faire à ce niveau ci tandis que lorsque j'avais des fluorescents il fallait j'en achète des neufs pour les changer lorsqu'ils étaient brisés mais avec mes leds ça devrait durer beaucoup beaucoup plus longtemps l'éclairage est le même je pourrais même en rajouter d'autres à d'autres endroits au plafond si je voulais en fait mon alimentation me le permet et nécessairement ces leds là peuvent être justement ajoutés en parallèle sans problème et ça fonctionnerait très bien pour plus d'informations sur mon luminaire avec des leds rendez vous sur pbelectronique.com le lien est dans la description sur le site vous allez avoir toute l'information avec des photos de la construction de mon luminaire plus d'informations sur les leds que j'ai choisi l'alimentation que j'ai choisi le module ajustable pour les leds et vous allez avoir plus de projets aussi et ainsi que plus de vidéos sur mon site internet pbelectronique.com